La rentrée des tout-petits dans les centres de protection de la petite enfance aura finalement lieu le lundi 14 octobre. Prévue pour se dérouler le 7 octobre, elle a été empêchée par une grève des enseignants du pré-scolaire. Après plusieurs rencontres infructueuses, Anne Désiré ou Lotto et ses collaborateurs sont parvenus à un accord après trois heures d'échange ce jeudi. Ils ont trois points à leur revendication. La première revendication porte sur le non-paiement d'indemnités contributives au logement. C'est une situation que la direction du Trésor nous a mentionnée comme étant une omission grave. L'Etat est prêt à réparer cela. Sur le second point, qui est relatif à la constitution du corps du conseil d'éducation pré-scolaire, les évaluations sont terminées. Nous devons passer à l'étape des différentes études à cet effet et à la mise en place de la plateforme de pilotage. Le dernier point qui est relatif aux directives 2013-2014, au vu des préoccupations réelles de nos éducateurs, nous avons convenu d'une harmonisation. Et pour Abidjan, le taux a été fixé à 25 000 francs, y compris la fourniture scolaire. A l'intérieur du pays, le taux maximum imposé aux parents est de 20 000 francs. Dans les centres communautaires, dans les villages, etc., le taux le plus élevé est de 10 000 francs. Quant aux grévistes, ils repartent rassurés. Nous saluons la médiation qui est en train de se faire avec les syndicats pour que vraiment ce verrou là soit lévé complètement. Nous sommes satisfaits parce que nos problèmes sont pris en compte. L'école va reprendre et va bien reprendre chez les tout-petits. Ces échanges auront permis de comprendre que les centres de protection de la petite enfance, les complexes et les centres d'action communautaire pour l'enfance, rattachés au ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, sont différents des jardins d'enfants du ministère de l'éducation nationale. Ces centres, selon Anne Desiraux ou Loto, ont une vocation purement sociale, ce qui veut dire qu'ils ont été créés pour les enfants issus des familles démunies.